Salut à tous, je suis Rémi de Salès Figuré in Studio et je suis en compagnie de Robin et de Baptiste. Et on est là pour vous présenter la dernière partie de la chute de l'Westfold. Alors Robin, qu'est ce que tu as fait comme scénario pour cette dernière bataille de la chute de l'Westfold ? Alors comme on l'a dit, c'est la troisième bataille, dernière partie, où Théodred, qui a mené dans la précédente bataille ses cavaliers pour briser le regroupement des Uruk'ai en Isangar, bat en retraite vers la fortification des Guets de l'Isan. Malheureusement, ils tombent dans une embuscade assez massive, à la fois d'Uruk'ai de scouts, à la fois d'Uruk'ai en armure, de troll et tout ça, c'est à suivre les plans machiavéliques de Saruman. Donc on va voir maintenant la fuite un petit peu de Théodrad et de ses cavaliers et qui vont se précipiter dans la mâchoire des Uruk'ai. Alors Baptiste, toi qui va jouer le Rohan pour cette force, du coup, cette ultime bataille. C'est votre ultime bafouille. Qu'est-ce que tu as pris comme armé ? Eh ben, en seigneur de guerre entre guillemets, il va y avoir Théodred forcément. Logique. Il va être flanqué de Elphelm et d'Orwin, ainsi que des gardes royaux, forcément, pour le protéger. Derrière lui vont venir une quarantaine de cavaliers. Grosse force quoi. La grosse force de cavaliers. Et du coup, par-ci par-là, pour mener les différentes escouades, on va avoir quatre capitaines, donc dont trois vont être représentés notamment par la figurine d'Eorl, figurine d'Elma Meurend, et il y a aussi Erkenbrand. Donc un capitaine par dix cavaliers environ. C'est ça. Ok. Toi du coup, Robin, pour ce qui est de ta force, ton incroyable force, Urukhaï, j'ai tout mis. Voilà, c'est ça. Je ne vais pas vraiment suivre les règles standards de capitaine, un pour douze, etc. Donc bon, j'ai toujours Lurtz et Ugluc, avec un général, enfin un capitaine Urukhaï en armure. J'ai Saruman, qui est présent sur le champ de ça. Mais qui ne compte pas, on va dire qu'il est, voilà. On vous laisse pas le soin de trouver Charly. Présence charismatique, saurez-vous le retrouver. Ensuite, j'ai aussi des arbalétriers, donc Urukhaï. J'ai beaucoup de scouts, à la fois en archer, en armure, armure bouclier. J'avais que... Quand tu dis beaucoup, c'est parce que tu ne les as pas comptés. J'en ai pratiquement une cinquantaine. Non, il y a un peu, tu as à peu près 150 Urukhaï déployés. Déployés, ouais, déployés. Ouais, c'est ça. Donc j'ai bien sûr six des cavaliers Warg avec deux arcs, des lances, un troll en armure avec lance bouclier. Ouais. Et j'ai cinquante piquiers pour Urukhaï. L'énorme cinquantaine aussi de Urukhaï en armure bouclier. Ouais, ça, bouclier. Et une escouade, enfin deux escouades de sièges, donc avec Berserker et toute l'équipe normalement qui pose d'échelle. Ouais, d'artificier. Ouais. Ok, ça marche. Et ben maintenant, on va voir un petit peu le déploiement. Donc Baptiste, toi, tu te déploies en premier parce que en fait, tu es en train de revenir de la bataille précédente. C'est ça, le jeu. Donc tu crois que tu as battu les Urukhaï, tu rentres victorieux. Alors comment tu le déploies sur cette table ? Alors il faut savoir que la table, du coup, il y a des falaises de chaque, de part et d'autre dans la table. Donc moi, en fait, j'ai simplement un goulot, en fait, entre les falaises pour passer. Donc pour faire une image, pour faire un truc visuel, vous imaginez le gros boule de Kardashian. Non, mais c'est pas possible. Ok, bon, ouais, très bien. Et donc, bah moi, étant donné que je suis à cheval, je peux pas passer par les falaises, donc je suis obligé de passer au milieu. Donc j'ai ma force victorieuse. C'est ce qu'on appelle le sif. Cette semaine, j'ai décidé d'aller me faire épiler le sif. Exactement. Et j'étais Audrey, du coup, qui mène les trous, puisque a priori, a priori, on vient de gagner, il n'y a pas de souci, donc tout le monde est détendu. Donc ils discutent tranquillement avec, à sa droite et à sa gauche, Elphelm et Derwin. Derrière, les cavaliers qui vont suivre avec les capitaines dispersés entre. Ouais. Et donc, on se doute de rien, là. Ouais, t'es un peu en fer de lance, un peu presque bretonniens, on dirait, quand même. C'est l'idée. Ok. Ça marche. Alors, du coup, Robin, à ce moment-là, quand les cavaliers se précipitent à l'endroit le plus étroit du goulot, eh bien là, une pluie de flèches leur tombe dessus. Bon. Des scouts ou rocailles grimpent sur les fortifications et arrosent les cavaliers de leurs flèches. Les arbalétriers encochent leurs carreaux et tirent. Et là, une nuée, une horde massive de rocailles se met en position pour bloquer le passage. Les cavaliers du rang n'ont plus aucun échappatoire. Ils sont pris au piège. L'embuscade débute. Et nous sommes partis donc pour ce tour 1. Alors, pour ce tour 1, eh bien, d'entrée de jeu, c'est Baptiste qui devait commencer, mais il se passe quelque chose, Robin. Eh bien, c'est l'embuscade. C'est l'embuscade. Donc, les cavaliers du rang s'engouffrent dans le traquenard. Et tout de suite, les orcailles archers qui sont placés en faction sur les remparts ou dans les fortifications libèrent une sable de flèches meurtrières qui fera à peu près 4 ou 5 cavaliers du rang qui seront tués instantanément. Bon, ok. Donc, d'entrée de jeu, tu as une phase de tir gratuite. Exactement. Et voilà, l'embuscade commence. Ils n'ont pas vu venir. C'était pas mal. L'embuscade commence. Alors, Baptiste, qu'est-ce que tu fais ? Donc, c'est toi qui a le mouvement quand même après cette phase de tir. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Le but, c'est d'essayer d'enfoncer les lignes adverses histoire de se frayer un chemin. Donc, j'ai Théodrette qui va mener l'assaut tout droit au centre des lignes ennemies. Je ne sais pas si c'est une super idée de le mettre devant, mais ok, ok, vas-y. Le but du jeu, c'est d'essayer d'attraper les flèches des archers d'en face avec la tête. Il mène la charge. De toute façon, il y a Derwin à côté. C'est un peu ça de nounou. Il a pour le protéger quand il fait n'importe quoi. Ok, très bien. Il a toujours ses gardes royaux autour de lui. Donc, il est quand même assez protégé. Sur la droite, du coup, je vais essayer aussi d'enfoncer les flancs. Donc, à droite de la table, je vais avoir Erkenbrand qui mène la charge. Et tandis qu'à gauche, ça va être Elphelm. Donc, tu pars dans tous les sens. Oui, j'essaie d'enfoncer les lignes avec quand même une partie de ma force. Donc, ceux qui ont des arcs qui vont rester un peu en retrait histoire d'apporter un tiers de couverture. Avec mené par un des capitaines, là aussi, si jamais ils se font charger, s'il risque d'être le cas, il y a quand même de quoi répondre. Ok, phase de mouvement des Zurucai. Qu'est-ce que tu fais en réaction ? Alors, vu qu'avec ses archers, il a quand même un peu clairsemé les rangs des miens un peu. Il y a un arbalétrier aussi qui est tombé. Quelques scouts qui étaient sur les flancs de toute sa force de cavalerie qui sont tombés aussi. Donc, je fais progresser. En fait, je fais un espèce d'encerclement avec mes scouts. où d'abord, je voulais faire rapprocher de ses archers à cheval en me disant, une fois que j'aurais contacté les cavaliers archers, j'aurais totalement encerclé sa force du roi. Donc, parallèlement à sa charge, je continue d'acheminer des Zurucai jusqu'à la phalange. Le troll passe le petit avant-poste où Saruman lui fait un petit clin d'œil. Mon capitaine en armure descend de son très gros rocher pour se poser près de... C'est qui ? C'est Helm ? Elf-Helm. Elf-Helm. Donc, il est proche de le contacter aussi. Et c'est parti. Le combat commence. Ok. Donc, phase de tir maintenant. Bon, alors, la phase de tir, là, cette fois-ci, tu vas tirer, Baptiste ? La phase de tir, du coup, je vais clairsemer les rangs au niveau des barricades, pas des barricades, des passerelles. Ouais, les archers surtout sur ta droite. Oui. Oui, sur ma droite, oui. Oui, oui, oui. Donc à gauche. Donc à gauche sur la trappe. C'est le bordel. Voilà, histoire d'arrêter justement les tirs sur ma force principale au centre. Et ensuite, je vais avoir mes tirs de javelot sur la première ligne d'Urukaï, donc piqué, etc. Donc, en tout, il y a combien d'Urukaï de décédés ? Eh bien, une dizaine. Une dizaine. Une dizaine au final, donc c'est pas trop mal. Ouais, 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 sur les 150, c'est vrai que c'est impacté. Bon, la phase de tir, la deuxième phase de tir, du coup, des Urukaï. Alors, j'ai surtout une phase incroyable, c'est pendant que les cavaliers chargent ma phalange, mes équipes de siège avaient placé deux énormes mines qui ont explosé dans les rangs des cavaliers. Donc tout devant. Tout devant, voilà. Donc les cavaliers sautent littéralement du chute. C'est la bataille de la Somme. C'est la bataille de la Somme. Deux belles explosions pour lancer les hostilités. Combien de morts ? Eh bien, cinq. Cinq cavaliers. C'est nul. OK. C'était magnifique, c'était incroyable. Et donc, moi, je continue de tirer avec les quelques arbalétriers archers qui me restaient sur les cavaliers qui n'ont pas encore contacté ma phalange. Et puis maintenant, on va laisser passer le bouclier et les lances contre les épées. Bon, phase de corps à corps. Là, c'est sérieux. Baptiste, tu viens de te prendre deux bines dans la tête. Plus des flèches dans tous les sens. C'est la merde. Enfin, je veux dire, c'est le caca. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Baptiste ? Il n'y a pas le choix. De toute façon, j'ai envoyé tout le monde au charbon. Donc là, j'enfonce la première ligne. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, à nouveau, c'est tout relatif face au nombre. Mais je ne peux pas réussir à tuer une vingtaine de roucailles. Non, mais c'est pas mal. Ce qui est bien, mais c'est sûr pareil. C'est tant tu un, il y en a trois qui prennent sa place. C'est vrai, j'ai l'impression qu'ils veulent ta peau. Pour l'instant, le rapport de force, il est pour moi sur les victimes, puisque je vais perdre seulement dix cavaliers. Mais malheureusement, ma force à l'arrière, elle va commencer à pâtir parce que ce n'est pas assez nombreux. Et après, je suis encerclé. Si je n'arrive pas à percer la ligne principale, je suis encerclé. Bon, alors le corps à corps, Uruk-Ai. Eh bien, de mon côté, c'est surtout les renforts qui arrivent. Parce que le corps à corps se fait, où en fait, les cavaliers du rang vont quand même décimer pratiquement ma première ligne. Mais je la renforce tout de suite derrière, avec les piquiers qui avaient le piquant en l'air, vont simplement l'abaisser. Le troll des cavernes, qui est quand même assez proche de rejoindre le front. Au tour d'après, il y est. Donc, ouais, au tour d'après, il va engager. Avec le capitaine en armure, les scouts derrière, l'Urtz et le glu qui vont aussi engager. Donc, moi, je tiens bon. Avec tous les renforts que j'ai, de toute façon, la phalange, pour l'instant, je suis assez solide. Et chaque perte du Rouen n'est pas remplaçable pour le moment. Donc, du coup, ça impacte énormément. Bon, eh bien, on est parti pour le tour 2. En avant. Pour ce tour 2, Baptiste, qu'est-ce que tu as fait, du coup, en réponse au tour 1 ? Eh bien, je vais poursuivre ma percée. Donc, au centre, j'ai Théodrette qui continue à enfoncer les lignes. Je vais avoir, sur les côtés, j'ai toujours mes capitaines qui vont maintenir un peu d'ordre sur le côté pour éviter que je me fasse encercler. Alors, Théodrette s'enfonce quand même un peu beaucoup chez les Urukai. En fait, j'ai ouvert les rangs pour le laisser passer. Et il fait face à un Berserker avec une torche enflammée. Il n'a pas l'air content. Dans sa rage, il devient aveugle. Il oublie qu'il part devant. Tu vois, tu as des Rouines. Eh, attends, attends. OK. Et donc, au fond, je vais charger les Urukai qui se sont approchés en essayant de s'en débarrasser, histoire de, toujours dans l'optique, de ne pas me faire encercler. Mais ça commence à devenir compliqué parce que mes forces, ça me nuise. Et là, tu te scindes en deux. Il y en a une partie qui va à droite, une autre partie qui va à gauche. Tu crées deux colonnes, quoi. On va faire deux groupes de deux. Oui. Après, le but sera quand même d'essayer de se regrouper, mais s'il reste quelque chose, quoi. Bon, face de mouvement des Urukai. Robin, qu'est-ce que tu fais ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, ma phalange éclaircit un petit peu ses rangs pour laisser passer Théodrette s'enfoncer et je referme la phalange. De l'autre côté, juste devant la fortification, les Urukai laissent la place au troll qui vient en première ligne. Là, il arrive au CAC. Il arrive au CAC, maniant son bouclier, sa lance. Juste à côté de lui, un capitaine Urukai qui était descendu tout à l'heure de son premier rocher va contacter les cavaliers. Lurtz et Hugluc, pareil, arrivent en contact avec les cavaliers les plus proches d'eux. Mescout, qui sont toujours sur les falaises, continuent d'arroser les cavaliers qui sont pris dans les raccords. Et les scouts, sinon, qui vont contacter les archers, les cavaliers archers, eh bien, ils vont en plus soutenir les Urukai qui ont été chargés précédemment. Donc, pour l'instant, de mon côté, la phalange tient toujours bon. J'ai réussi à isoler les capitaines, à engager avec mes plus gros atouts. Donc, maintenant, on va voir ce que ça va donner. Le plan fonctionne. Bon, en face de tir, Mathiste, est-ce que tu fais des morts ? Eh bien, mes javelots, je vais pouvoir éliminer une petite dizaine de mes assaillants. Ouais. C'est bien d'avoir javelots illimités. Ouais. Ils ont une... Et ils reviennent, ils le rappellent. Oui, oui, il est... Des petites picelles. Ouais, d'accord. Mais toujours pareil, quoi. C'est toujours un bon nombre de morts, mais face à la masse, on a l'impression que... Mais là, ça va, il n'y a toujours pas des renforts pour le moment. Non, non, non. En plus, ce qu'il y a, c'est que j'ai... Enfin, c'est lui-même qui a chargé avec ses cavaliers archers, il a chargé mes scouts ou roucailles, donc il a perdu aussi des tirs. Et de mon côté, je lui fais tomber aussi qu'encore pas mal de cavaliers qui sont engagés avec tous mes archers. Et mes arbalétriers aussi. OK. Donc, une fois qu'on a fait les tirs, eh bien, on passe au corps à corps. Et là, là, bagarre. On va dire bagarre. Alors, pour le corps à corps, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, à part mes héros qui s'en sortent plutôt honorablement, c'est assez triste puisqu'en fait, mes cavaliers sont dans un rapport de au moins 3 contre 1. Ouais. En bas des faveurs, bien sûr. Donc, autant dire qu'à part mes héros qui arrivent quand même à bien taper dans le tas, c'est un carnage. Je perds quasiment tous mes combats. C'est le principe du Shenzhen. Les héros tapent super fort, mais c'est vrai que les mecs de troupes, bon, t'as intérêt à encercler le gars. Surtout de l'Orucaï. Et en parlant d'encercler un gars, il sent que Théodred se soit mis un petit peu... Ah bah lui, du coup, il a nettoyé, sauf que derrière lui, ça n'a pas suivi. Donc, en fait, il se retrouve tout seul. Ouais. Et donc là, devant, tout seul, perdu. Sur le devant de la table, on a Théodred qui est totalement encerclé. Il est isolé aux prises avec une vingtaine d'Orucaï en armure, pas content. Lens, épais, boucliers, là. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite pour les autres corps à corps ? Alors, à l'arrière, donc, les scouts avec le capitaine scout qui a pu charger les cavaliers archers. Donc là, en plus, ils vont pratiquement nettoyer tous les cavaliers. Il y en a quelques-uns qui vont prendre la poudre d'escampette et partir au galop pour essayer de soutenir Théodred. Donc, finalement, moi, j'ai quelques scouts qui arrivent à faire un semi-encerclement de deux cavaliers qui ne peuvent plus du tout manœuvrer, en fait. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite pour le troll ? Le troll, il prend sa grosse lance, son bouclier, il empale un premier cavalier, le jette sur un deuxième. Ah, il y a un côté roco, là. Il y a un côté roco-siffré, là. Ok. Ça veut dire que là, le flanc est totalement perdu pour le roi. Oui, il atomise un capitaine. Oui, c'est un troll, quoi. En même temps, il fait deux fois la taille d'un cavalier. Et chaque cavalier qui tombe est remplacé par cinq ou six ou rocailles qui arrivent au pas de course. Oui, forcément, forcément. Ok, ensuite ? Eh bien, du coup, moi, les maigres forces qui me restent tentent de se rallier pour aller aider leur seigneur, mais visiblement, il est déjà trop loin. Donc là, on ne les a pas comptés, mais il ne te reste quoi ? Même pas 20 cavaliers, là. Ah oui, on est plus sur une dizaine qu'une vingtaine. Tu as perdu les trois cartes tes forces, en fait, pratiquement. Oui, oui, oui. Par contre, aucun capitaine n'est mort encore. Si, embranché par un troll. Oui, oui, non, mais là, à l'instant, mais sinon, à part ça, Derwin n'est pas mort, Elfell n'est pas mort, Elfell n'est pas mort, Elfell aussi, Herculemon aussi. Et voilà, Herculemon, et donc Théodred. Ok, très bien. Autre chose ? Eh bien, je pense que Théodred va bientôt être mis au sol. Yes. Eh bien, c'est ce qu'on verra au tour 3. Et nous sommes partis pour ce tour 3, riche en émotions, malheureusement. Quelqu'un est mort, quelqu'un d'important, dirons-nous. Alors, Baptiste, face de mouvement, qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien, Théodred, dans sa folie meurtrière, il continue à s'enfoncer. C'est un berserker, lui. Il est en train de s'isoler, malheureusement. Et du coup, j'ai les forces en arrière, donc des Horwins qui tentent d'essayer de rallier tout le monde pour aller sauver leur seigneur. Donc, il y a Erkenbrand qui revient, Elfell qui se rapproche, les capitaines qui tentent de se rallier. Oui. Et la question, c'est est-ce que ça va être suffisant ou est-ce qu'ils vont réussir à percer les lignes et à rejoindre Théodred. Oui, parce que là, tu as des renforts qui arrivent du côté droit de la table. Voilà, et côté droit de la table, j'ai donc Grimbold qui mène les fantassins à pied, du coup, qui était moins rapide que la cavalerie. Et donc, ils arrivent trop tard, en fait. Là, leur seigneur est encerclé. Qui ont été appelés parce que justement, il y a eu des messagers qui sont partis pour prévenir que c'était une embligeable. Grimbold en garnison dans la forteresse des gays de Lysan et envoyé justement pour accueillir la retraite de Théodred. Le Théodred, oui, c'est ça. Donc là, c'est la course contre la montre. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller ? La Théodred est en train de parer sur les attaques et c'est compliqué d'avoir les yeux dans le dos. Alors, ta phase de mouvement, Robin, qu'est-ce que t'as fait ? Alors, mon capitaine Urukai en armure, bouclier, sabre, lui, se ferait un passage justement directement face à Théodred avec entouré de ses berserkers. Oui. Le troll des cavernes, enfin, le troll tout en armure, continue de progresser vers les cavaliers qui essayent, eux, de rapprocher vers Théodred. Tous mes piquiers abaissent leur pique pour empêcher les renforts de cavalerie de rapprocher aussi de leur capitaine. Et donc, la mêlée est à son paroxysme et Théodred, bien sûr, j'arrive à le faire tomber de cheval. Oui, il se prend un coup de lance. Voilà. le roi est à terre. Le roi est à terre. Donc là, le mec est au sol. Donc déjà, c'est mauvais ça. C'est mauvais. Bon. Avant de passer au corps à corps qui sera décisif, face de tir, qu'est-ce qui s'est passé en face de tir ? Alors, toi, tu n'as plus grand-chose pour tirer. Les éternels coups de lance, quoi. Oui. Les javelots. Malgré, en plus, Grimboard qui arrive, il n'y a pas d'archet avec. Très peu ? Très peu. C'est anecdotique. Et la mêlée est tellement intense que vous ne prenez pas trop le risque de tirer sur vos propres hommes. Ah bah déjà, que je n'en ai plus beaucoup aussi. En plus, je commence à... Alors que moi, mes ourocailles, eux, ils tirent, ils arrosent en plein dans la mêlée. Il n'y a pas de problème. Rien à foutre, les gars. Rien à foutre. J'ai probablement, d'ailleurs, tué plus de ourocailles que de cavaliers du rang, vu le peu qui restait dans la mêlée. Mais ce n'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Exactement. Bon. Et donc, le moment fatidique arrive, malheureusement, phase de corps à corps. Donc là, je vais pouvoir en parler ouvertement. Lourdement. C'est que, alors déjà, rentrons petit à petit dans le vif du sujet, mais les cavaliers qui étaient en prise avec tous les scouts ou roucailles, ceux-là sont complètement annihilés avec... Dans le fond, là ? Oui, avec une force massive de piquiers qui les a empêchés de rejoindre le groupe de Théodred. Le troll des cavernes continue d'enfoncer les derniers cavaliers qui étaient encore aux prises en lui mêlée. Il écrase à nouveau un capitaine. Un capitaine qui ne l'arrête plus. C'est ça. Et Théodred, donc, jeté à bas de son cavalier au centre face au capitaine ourocaille et 30 ourocailles qui l'encerclent vont mettre fin à ses jours d'une manière assez... Il est mortellement blessé. Assez abrupte. Oui, oui. Il est mis à terre. Presque. Les ourocailles commencent à venir pour se repaître de sa carcasse. Il s'arrête les couteaux. Donc, le fils de Théoden est mortellement blessé lors de l'affrontement et il ne peut rien y faire. Pendant que les ourocailles continuent de couper des morceaux dans sa chair, ils sont pris à repère par les renforts du roi. Ils ont pris une balle de ces renforts. Oui, oui. Qui arrive un peu trop tard, Baptiste. Ah ben, malheureusement, c'est une fois qu'il est mort, c'est mort, quoi. Oui. Bon, ils vont quand même... Ils vont quand même réussir à percer histoire que le cadavre ne soit pas profané. Oui. Plus qu'il ne serait déjà plus que ça. Oui, oui. Et donc, ils vont pouvoir récupérer le... Ils vont pouvoir récupérer le corps. Derwin et Elphelm vont escorter du coup la dépouille tandis que les autres vont former un cordon pour pouvoir évacuer sereinement, quoi. le fils du roi. Mais du coup, là, mission accomplie pour les ourocailles, on va voir ça. L'Isangar a porté un coup décisif dans la guerre. Bon, eh bien, nous voilà, messieurs, à la fin de cette première saison de la chute de l'Westfold, puisque, bien entendu, il y aura peut-être une suite, la reprise de l'Westfold, on verra bien. Mais, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces trois rapports de bataille qu'on a fait qui illustrent, en fait, comment le roi, enfin, le futur roi, le fils de Théoden, Théodred va décéder, non pas de cause naturelle, mais de grands coups dans la tête des forces ourocailles. Robin, qu'est-ce que tu peux, quel a été pour toi le meilleur, le meilleur moment dans ces trois, dans ces trois rapports de bataille ? Alors, sans hésiter, je dirais le meurtre de Théodred, voilà, la dernière partie, c'était quand même le pinacle de cette saison. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'au final, ça a toujours été un jeu de va-et-vient entre les ourocailles qui vont tenter de faire sortir les forces du Rouen de leur forteresse pour les affaiblir, ensuite, d'essayer de passer de l'autre côté du guet de Lisan pour les amener à un autre endroit, tout ça pour regrouper une force solide et au final, faire une embuscade. Donc, ça, c'est un jeu un peu de chat et de la souris entre les deux protagonistes qui est hyper intéressant. Et ça se passe vraiment comme ça ? Exactement. On rappelle que toi, tu es l'expert en fluff chez Lanzano, mais en tout cas, tu t'es bien documenté pour cette guerre de Lisan, cette bataille. on a essayé d'être assez fidèle aux protagonistes qui sont présents, ce qui se passe dans le livre, même en tant que surtout en termes de rapport de force. Parce que c'est pour ça qu'on a pris un peu des libertés par rapport au jeu de figurines ministère des anneaux où on a des capitaines, des officiers avec un certain nombre de suivants. Pour respecter un peu plus le côté fluff de cette bataille, on a dû augmenter les effectifs sans pour autant tenir compte de cette limitation en tout cas en termes d'effectifs. C'est l'avantage du jeu narratif qui nous permet qu'il y a des libertés. Oui, voilà, exactement. Baptiste, alors, le meilleur moment, qu'est-ce que ça pourrait être pour toi ? Ce ne sera pas le meilleur moment, mais c'est plutôt la partie 1 que j'ai le plus appréciée parce qu'en fait, la table avec les maisons du Rouen, je trouve ça incroyable. Alors, ouais, c'est clair. Franchement, des trois tables qu'on a vues, c'est celle qui m'a marqué. C'est les maisons qui étaient en flamme. Oui, les maisons. D'accord, les maisons en flamme, effectivement, c'est ça. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on a passé une semaine à la faire et sur les trois batailles, on ne l'a utilisée qu'une fois. Ça, c'était chouette. Elle reviendra, elle reviendra. Oui, c'est vrai. Non, mais c'était pas mal aussi la petite tour de défense, la tour du guet avec les archers. Pour en faire plus. Pour faire des portes fortifiées, en fait. Ouais, bon, sortir quelque chose de neuf pour la saison. Ouais, sinon, je me faisais la réflexion quand je filmais à quoi on reconnaît, c'est quoi la caractéristique d'un orucaille ? C'est un bouclier, une armure, un teint un petit peu rougeâtre et puis éventuellement un casque. Et c'est quoi la caractéristique d'un capitaine orucaille ? Eh bien, un bouclier, une armure, un teint rougeâtre et éventuellement un casque. Non mais alors, quand on va vous montrer les orucaille dans cette partie, comme on vous les a déjà montré, c'est quand même difficile, c'est dommage que Games n'ait pas fait l'effort de faire des mecs qui se démarquent un peu plus. Il y en a, mais elles sont assez rares figurines et très difficilement, tu ne peux pas les avoir. C'est pas trop disponible, soit c'est des OOP ou alors, c'est compliqué et les avoir. Yes, bon, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'on a encore une fois tout un thème du mois sur le Patreon qui est sur le Rouen qui va vous permettre de peindre un cavalier, un mèque à pied, etc. On va avoir pas mal de contenu, c'est dans des anneaux qui vont arriver progressivement sur le Patreon, notamment, si ce n'est pas encore sorti, les Nazgûles. On a quelques Nazgûles, très peu. C'est pour une prochaine série, ça, les Nazgûles. Mescule à pied, à cheval, les montagnes. Ce n'est pas de l'infanterie, ça. Ah, c'est des héros. Mince. C'est ça, c'est ça. Si vous souhaitez vous équiper en décor, n'hésitez pas à aller sur Salle et Sprint Studio et enfin, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à... Ah, c'est ça, c'est très important. Ça, c'est très important, les gars, il faut leur dire. Il faut s'abonner, il faut commenter la vidéo, il faut la partager. C'est hyper important pour le référencement. Alors, s'il vous plaît, faites-le, abonnez-vous, commentez la vidéo et partagez-la. Et puis, moi, je vous dis au prochain Medal of Color. Salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501